Le solde public d'un pays se calcule en faisant la différence entre les recettes et les dépenses des administrations publiques. Il est fréquent qu'un pays dépense plus que ce qui rentre dans ses caisses, on parle alors de déficit financé par l'emprunt. Cela ressemble à la situation d'un particulier qui, en fin de mois, serait à découvert. Mais il existe une différence majeure. Pour un particulier, la banque appréciera le montant du découvert par rapport à ses revenus. Pour un pays, le déficit annuel ne sera pas comparé aux revenus de ses administrations publiques, mais aux produits intérieurs bruts, ou PIB, du pays. C'est-à-dire à la richesse produite en un an par l'ensemble du pays, secteur privé compris. Prenons par exemple les comptes publics de 2012. En France, le déficit atteint 4,8% du PIB. Au Royaume-Uni, 6,3%. En Grèce, 10%. Et en Espagne, 10,6%. Comparons maintenant les dépenses non plus au PIB, mais aux recettes publiques, comme on le ferait pour un particulier. Les résultats sont bien différents. 9,3% de déficit pour la France, 15% pour le Royaume-Uni, 22,4% pour la Grèce et 29% pour l'Espagne.